Bonjour tout le monde, c'est Michel, donc je vous parle aujourd'hui du Final Order Cut-Off pour le 12 avril et le 15 avril pour DC. Donc ça c'est votre dernière chance. On va commencer tout de suite avec Image Comics, Silver Coin de Chip Zdarsky. À vrai dire, il va y avoir plusieurs auteurs dans cette série-là. Le numéro 1, le second print, le cover il est plus beau que le first print. Donc, moi j'y vais pour ça juste pour le cover. The Dynamite, The Invincible Red Sonja, donc une autre série de Red Sonja. Mais juste mentionner qu'il y a vraiment un superbe cover de Selina, un artiste que je ne connaissais pas. Puis vraiment, je pense, un artiste qui va avoir plusieurs covers dans le futur, d'à peu près tout le monde, vraiment superbe cover. mentionner aussi que Vampirella, le numéro 19, il y a maintenant des FOC Variants, donc des Final Order Cut-Off Variants. Ça veut dire que ceux-là n'étaient même pas mentionnés dans les previews, ils sont juste mentionnés sur le site pour le Final Order Cut-Off. Bon, bizarrement, il y a deux covers de Vampirella pour les amateurs de Vampirella. C'est tout pour les indépendants. Il n'y en a pas beaucoup. On passe à Marvel tout de suite, qui est quand même une bonne semaine. Carnage, Black, White & Blood, donc pour les fans de Carnage. Le numéro 1 va en second print. Je ne sais toujours pas qu'en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que le cover va avoir de l'air. Heroes Reborn est le numéro 1. Plusieurs covers, dont les Trading Card Variants de Mark Bagley et Art Germ, qui a un superbe cover. Et il y a un Gatefold de Coelho. Gatefold, c'est ce que vous dépliez de Coelho, sauf qu'ils n'ont pas mis d'image, donc je ne sais pas du tout ce que le Gatefold va avoir de l'air. Sauf que ceux qui sont des amateurs de source qui ont une plus grande image, ce sera à commander. Immortal Hulk, il y a un Bennett Variant. Hommage à X-Men numéro 141. Vous savez où est-ce qu'on voit Wolverine, puis Sprite à l'époque, Kitty Pryde. Qui, en arrière, on voit comme un genre de recherché, là, et des X-Men qui sont barrés, donc superbe cover. Moon Knight Epic Collection, Bad Moon Rising, donc c'est un trade paperback, j'en ai parlé. Donc vous avez les Werewolf by Night, les Marvel Premiere, donc vous avez vraiment plein de BD qui ne seraient pas possibles de voir aujourd'hui. En tout cas, pas à un prix raisonnable. Vous avez tout ça dans le trade paperback, mais Epic Collection, ils sont imprimés une fois. On ne sait pas s'ils vont être réimprimés. Donc, votre chance de réserver votre trade paperback. On sait que Moon Knight va avoir sa série sur Disney+, éventuellement. Ça a été annoncé. Donc, pour les amateurs. Star Wars, Bounty Hunters Alpha, Director's Cut et plusieurs autres Variant Cover. Donc, c'est votre dernière chance de le commander. Le cover sur Director's Cut est vraiment superbe. On a aussi Thanos Quest Marvel Tales. Donc ça, c'est le Thanos Quest numéro 1 et 2 qui sont encore là hors prix. Et vous les avez tous les deux dans un seul volume qui coûte juste 7,99. Donc, ça, c'est l'histoire comment Thanos est allé chercher toutes les Infinity Stones. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un Key Comics. Et en dernier, X-Men Curse of Man-Thing. Donc, c'est le dernier de la série. On a eu Avengers Curse of Man-Thing, Spider-Man Curse of Man-Thing. Là, c'est X-Men Curse of Man-Thing. Et on va terminer avec DC. Un seul titre, Future State Gotham, le numéro 1. Donc, c'est une suite de ce qui était Future State. Et là, vous avez une série qui débute. C'est en noir et blanc. Donc, c'est quand même différent. Et il y a deux covers pour ce numéro 1-là. Donc, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite de passer un super beau printemps. Et n'oubliez pas, collectionnez prudemment.